Nous nous retrouvons pour un Israël demain depuis Tel Aviv pour parler de technologie et de beaucoup de sujets d'ailleurs qui sont liés à la technologie et qui sont liés aussi à Tel Aviv avec un programme intéressant puisque c'est Developers Institute et nous avons avec nous Mégane Dreyfus pour en parler. Bonjour Mégane, merci d'être avec nous pour parler de ce centre de formation que vous avez créé. Exactement, merci de me recevoir. Un centre de formation en technologie avec une particularité puisque vous proposez beaucoup de formations mais on va se concentrer sur deux formations qui sont proposées au public religieux orthodoxe on va dire. Exactement, en fait c'est une formation qui va proposer, donc la formation s'appelle Toratech Institute. C'est une formation qu'on a créée, on a décidé de joindre les forces de l'Association 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 Durable Mail, de Jérémy Béréby et de Developers Institute. L'idée est de proposer une formation axée évidemment sur la compréhension et le devenir d'un développeur, c'est-à-dire comment devenir développeur en quatre mois mais aussi aménager assez de temps pour pouvoir continuer l'étude de la Torah ou tout simplement la commencer. Alors on va rentrer un peu dans le détail de cette formation, de ce programme mais d'abord comment est née cette institution, cette formation ? Ça répond à une véritable demande ? Alors en fait complètement, ça répond à une vraie demande. Nous ça fait déjà un an qu'on propose chez Developers Institute un certain nombre de formations courtes, ultra professionnalisantes pour des personnes qui n'ont pas forcément de degree, de diplôme ou qui ne sont pas forcément passées ni par le lycée ni par l'université. On a commencé à lancer notre première formation et là on s'est rendu compte très rapidement au bout de la deuxième et de la troisième que les élèves venaient vers nous pour nous demander un certain nombre de pauses pour pouvoir faire la fila le matin ou le Birkat Amazon à la fin du lunch. Donc on s'est dit au lieu de prendre ça comme une contrainte, prenons ça comme une force et on a donc créé un programme spécial avec l'association Lévisraël. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande aujourd'hui dans la LIA de France, que ce soit à Tavie ou autre part, de personnes qui sont religieuses, qui sont en tout cas proches des traditions, qui ont envie d'allier les deux, c'est-à-dire de continuer à étudier, de continuer à vivre leur judaïsme et aussi à prendre un métier. Complètement. Ça vous le voyez de plus en plus ? Il y a un vrai besoin, je ne dirais pas qu'il y a un vrai côté religieux, mais en tout cas il y a un certain nombre de personnes qui font la LIA aussi dans un désir religieux, d'aller approfondir leur côté religieux. Et nous on veut leur proposer justement une solution d'approfondir ce côté religieux, mais aussi d'avoir une formation professionnalisante. Parce que malheureusement on ne peut pas faire ou l'un ou l'autre, on est obligé toujours d'avoir un certain nombre de consensus, de faire un certain nombre de concessions. Alors pratiquement, comment ça se traduit ? C'est-à-dire qu'on étudie la Torah et on étudie aussi tout ce qui est technologique, on va rentrer aussi en détail. Exactement. Mais l'emploi du temps, comment il serait parti ? Alors en fait, j'aimerais juste préciser quelque chose. Cette formation n'est pas forcément que pour des personnes qui se définissent comme religieuses ou raridies. Cette formation est là pour un certain nombre de personnes qui sont curieuses d'aller chercher un petit peu cette fois, d'aller chercher un certain nombre de réponses à des questions qu'on se pose tous les jours. Que ce soit du côté religieux ou que ce soit du côté technologique. Donc quel est l'emploi du temps aujourd'hui de Thorathek ? C'est très simple. Le matin, on se rencontre à la synagogue. On a évidemment un minyan, ce qui est hyper plaisant tous les matins pour faire la Tfilah. On fait la Tfilah. C'est-à-dire qu'on commence par la Tfilah, c'est à l'emploi du temps. C'est évident. C'est à l'intérieur de l'emploi du temps. Exactement. Nous avons également un certain nombre, on a un certain nombre de défilines au sein même de l'Institut. Comme ça, si jamais quelqu'un a invité à oublier de le faire, on est là pour proposer ce manque-là. Donc l'idée, c'est que le matin, on se retrouve pour faire la Tfilah. Ensuite, au bout d'une heure, on se retrouve après un copieux petit-déjeuner puisqu'il va falloir prendre un certain nombre de forces. Et aujourd'hui, on essaye dans cette formation de proposer un vrai style de vie, une vraie hygiène de vie, que ce soit une hygiène de vie religieuse mais aussi une hygiène de vie sanitaire. On a besoin de manger pour pouvoir avoir assez d'énergie et de force pour pouvoir accomplir ce gros emploi du temps. Juste après le petit-déjeuner que l'on offre, on va faire un certain nombre de business case, de case plutôt, au niveau religieux. C'est-à-dire, on va étudier le Ribit, on va étudier un certain nombre de Alachot, on va étudier un certain nombre... Ce sont des Rabanim qui parlent de ça et qui dispensent les cours. Exactement. Alors, ce n'est pas moi qui vais dispenser les cours. On va avoir le Rav Hassan et le Rav Lemel qui vont dispenser un certain nombre de cours. D'accord. Qui sont tous liés plus ou moins à la vie, au commerce, à la vie sociale... Ces cours sont liés tout simplement à toutes les questions qu'on peut se poser lorsqu'on a une foi religieuse. Que ce soit au niveau business, alors pour la formation des femmes, on va clairement se demander comment être une femme Haridi et réussir dans le business. Parce qu'on va comment s'habiller, comment dire bonjour sans apporter un certain nombre de frictions dans notre relation commerciale. Donc, on va vraiment toucher à tous les sujets de manière à former ces super hommes religieux et technologiques. Alors, vous avez dit... Alors, bien entendu, ça s'adresse à un public religieux, donc ce n'est pas mix. Il y a des cours pour hommes, il y a des cours pour femmes. Les cours pour hommes, ici, à Tel Aviv... Exactement. Alors, c'est un choix délibéré d'avoir choisi Tel Aviv pour les cours pour les hommes, parce que vous avez vu qu'il y avait plus de demandes ici ? Alors, ce n'est pas un niveau de demande, mais c'est juste qu'à partir du moment où c'est nous qui l'avons créé, on voulait être... À partir du moment où je crée quelque chose, j'ai besoin d'être là tous les jours, j'ai besoin d'être là toutes les heures, pour pouvoir corriger ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer, pour que le programme soit de mieux en mieux. Et l'idée, c'est qu'on a commencé à le lancer à Tel Aviv, on a une formidable collaboration avec le rave Hassan, qui est lui-même aussi basé à Tel Aviv, et le rave Abraham Lemel. Donc, pour nous, c'était entièrement logique. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons deux cours. Nous avons un cours pour les hommes, aujourd'hui, à Tel Aviv. Et nous avons décidé de sauter sur l'opportunité des femmes. Car, pour moi, je suis persuadée qu'une femme est meilleure codeuse qu'un homme. C'est peut-être du féminisme ou de la réalité, je ne sais pas. C'est dû à quoi, d'après vous ? Pour pouvoir être un bon codeur, il faut être rigoureux. Il faut avoir l'attention aux détails. Il faut être ultra organisé et il faut être multitâche. Moi, aujourd'hui, je regarde les femmes autour de moi, dont ma mère, ma grand-mère, mes tantes, elles sont toutes comme ça. Alors, je me dis qu'à partir du moment où j'arrive à leur expliquer deux trois bases de code, elles pourront bien se débrouiller. Donc, vous avez deux centres, enfin, vous avez plusieurs centres, mais vous avez un centre ici à Tel Aviv, donc, pour les garçons, un centre pour les femmes. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous les différents centres que vous dirigez ? Évidemment. Alors, on a plus qu'un point commun, on a une vraie ADN, on a une vraie culture d'entreprise aujourd'hui à Developers Institute. L'idée, c'est de proposer une formation courte et professionnalisante à une Keïla, à une communauté. Aujourd'hui, quand on est au Lekhadash et qu'on arrive en Israël, on ne se retrouve pas forcément avec les connexions qu'il faut pour pouvoir démarrer une vie. On n'a pas forcément un oncle qui peut passer notre CV à droite à gauche. On n'a pas forcément un pote qui peut nous passer le CV chez Wix ou chez Google. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler une communauté de manière à avoir tous ces oncles, ces tantes, ces cousins qui pourraient peut-être nous aider au sein même d'une communauté que l'on va créer. En fait, on va recréer une espèce de petite famille. De manière à recréer cette petite famille, on n'a besoin que de trois éléments. Évidemment, un certain nombre de logiques, mais à partir du moment où vous êtes capable de regarder cette vidéo, c'est que vous savez vous débrouiller. Moi, je suis prêt à croire en vous. On a besoin d'une certaine motivation parce qu'on a besoin de motivation pour pouvoir apprendre non de plus la Torah tous les matins, mais aussi la tech tous les après-midi à devenir développeur pendant quatre mois. On a besoin de résilience parce qu'on va se prendre un certain nombre de baves dans la gueule et ce n'est pas grave. À partir du moment où on sait se relever, à partir du moment où on sait se relever de ses faiblesses, alors là, ça nous intéresse encore plus. Et la troisième chose, c'est la bienveillance. C'est que notre objectif, comme à tous aujourd'hui, que ce soit les profs, les élèves ou l'équipe encadrante de Developers Institute et d'Authoratech, c'est créer une communauté. Et une communauté a du sens qu'à partir du moment où elle est comblée de gens ultra différents et de gens bienveillants, des gens qui sont prêts à donner de leurs propres personnes pour pouvoir recevoir après en échange, en retour. Ça semble très intensif. C'est un vrai camp d'entraînement ? C'est un vrai camp d'entraînement. En fait, on appelle ça aujourd'hui un bootcamp. Ça part de la base des tyronautes américaines, en fait, si je peux vous dire. Alors, pour les auditeurs qui savent ce que c'est des tyronautes, c'est un certain nombre de classes. Le bootcamp est un programme ultra intensif de manière à pouvoir doper des personnes qui, à la base, ne sont pas forcément des militaires à devenir des militaires en 4 mois. Nous, on s'est inspiré de cette technologie, de cette méthodologie plutôt que technologie. On a construit un bootcamp, que ce soit un bootcamp de Torah et un bootcamp de tech. On en a fait un beau mix et Thoratech est né. Voilà. Donc, comment est lié la Torah et la technologie ? Vous avez réussi à le faire, visiblement, grâce à ce centre de formation de Développement Institute. Comment on vous trouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux ? Alors, c'est très simple. Nous avons un site. C'est https.developers.institute Il n'y a pas d'autre .com. C'est d-e-v-e-l-o-p-e-r-s point i-n-s-t-i-u-t-e. Nous avons une page Facebook également, Développement Institute. Et si vous voulez me trouver personnellement, c'est Mégane de Réfus. Voilà, Mégane de Réfus. On peut dire aussi que vous avez aussi d'autres formations qui ne sont pas pour le public religieux orthodoxe. Exactement. Donc, ouvert, disons, à tout le monde. Exactement. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la force d'une communauté, c'est d'allier des gens qui sont ultra différents. Donc, on a évidemment les toratecs, donc les gens plutôt intéressés par la religion d'un côté. Moi, ce que je veux, c'est d'accompagner également des personnes qui font partie de l'entourage Tel Avivier. Nous avons un certain nombre d'immigrés qui viennent faire des cours de code chez nous. Nous avons un certain nombre de Français, de Russes, de South African, de Ukrainiens. On a une plus de 15 nationalités aujourd'hui à Développement Institute. Et c'est ce qui me rend ultra fier. Très bien. Merci en tout cas et bonne chance et bonne continuation pour votre centre de formation. Merci Olivier. Et on espère avoir... Tenez-nous au courant dès qu'il y a de nouvelles formations qui sont mises en place pour informer les auditeurs de Studio Calita. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci. D'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501